Le 12 janvier 2010, un terrible séisme dévaste Haïti. Des images de cette catastrophe font le tour du monde. Alors ça, ce tombement de terre a montré que la souffrance était générale, était commune. Quel que soit le groupe culturel, quel que soit le groupe socio-économique. Bouleversée, la communauté internationale, les Québécois, les Montréalais et leurs concitoyens d'origine haïtienne se mobilisent. À Rivière-des-Prairies, une mère parraine deux de ses filles. Je suis arrivée à Montréal, il y a quelques sept ans de cela. À Parc-Extension, une fille parraine sa mère. À Montréal-Nord, un fils accueille sa mère. Je suis arrivée ici au Canada, les petites garçons qui nous recherchent, après être en mouvement de terre. Oui, je suis à Montréal, mais le building ne va-t-il pas recommencer à secouer ? Ne va-t-il pas tomber sur moi ? Je suis arrivée à Montréal, car je suis arrivée à Montréal. Je ne suis pas arrivée à Montréal, mais je suis arrivée. Mais ça, c'est lui qui s'est éclaté. C'est là que je suis arrivée à Montréal, quand j'attends. Je suis arrivée à Montréal, je suis arrivée à Montréal. Quand je sens de la la nourriture, je ne vais pas entrer à Montréal. Je ne vais pas se faire porter des choses qui sont les choses qui peuvent nous protéger. J'ai commencé à avoir des amis à l'église et ensuite aller visiter, aller à la bibliothèque de Bac Extension pour pouvoir me refaire la vie. Pour tous ceux qui sont encore là, la vie continue. Parce qu'on est encore là. On est encore là. Il y a ceux qui ont quitté, mais il y a ceux qui doivent continuer à vivre pour eux. Donc la vie continue. Sous-titrage ST' 501